bonjour à tous alors aujourd'hui on va parler de l'effeuillage des vignes parce que c'est très important en réalité il faut supprimer les feuilles sinon ben vos raisins ils sont moins bons en fait vous savez que les fruits qui voient la lumière et le soleil sont toujours meilleurs que ceux qui sont à l'ombre qui ne voient pas justement le soleil et la lumière donc voilà ce petit pied de vignes c'est la troisième année voyez alors il a c'est pas des grosses grappes mais c'est très bon comme raisin donc on n'a pas beaucoup de choses à faire on enlève les feuilles qui éventuellement bien cachent les grappes de la lumière voilà on en profite aussi pour les prolongements comme j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente vous ne prenez pas la tête avec les prolongements vous les enlevez tout simplement il n'y a pas de souci alors là en plus ces prolongements ils éloignent la lumière des grappes donc là il ne faut pas se prendre la tête du tout et vous voyez déjà en haut les grappes qui voient beaucoup plus la lumière mais sont plus colorées elles commencent à se colérer alors c'est un raisin qui ne devient pas rouge il reste violet on va dire voilà oui c'est du ciselage vous voyez là vous voyez des petites feuilles qui empêchent la lumière on les enlève alors s'agit pas d'enlever toutes les feuilles certains tombent dans l'excès ils enlèvent toutes les feuilles on enlève que les feuilles qui sont voyez c'est là là vous avez toutes vos grappes elles voient la lumière et croyez moi alors ceux qui sont sceptiques c'est d'ailleurs c'est pas exclusif à la vigne tous les fruits quelles que soient les espèces qui voient la lumière mais ils sont beaucoup 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 meilleur que les autres alors dans ce pied de vinc aussi la troisième année alors on regarde où le soleil alors le soleil est souvent de ce côté là donc j'enlève tout ce qui contrarie le soleil vous voyez c'est très joli hein là c'est en plus en plus très joli quand vous voyez un pied de vinc comme ça à troisième année franchement qu'est ce que vous voulez de plus alors je vous encourage à acheter mes bouquins parce que là il y a 25 grappes de raisin je suis complètement même estomaqué au bout de trois ans d'avoir un résultat pareil alors là vous voyez toujours le même principe on dégage pour que la lumière visite vos grappes et voilà là il y a dans cette ville là il y a 25 grappes je crois mais voyez les grappes là on n'est plus dans les grappes de 200 grammes sachez c'est pas une grappe comme ça je sais pas comment ça pèse j'apaiserais mais là on n'est pas loin du kilo hein c'est beau hein ça l'a un peu moins grosse mais ça reste ah oui ils sont en train de manger bon faut réagir les insectes attaquent c'est normal hein faut pas se mettre en colère après les insectes et ils font ce qu'ils ont à faire et c'est que du bonheur il faut juste s'en protéger essayer d'en détruire le moins possible mais essayer de trouver des solutions pour que pour que la récolte ne soit pas complètement détruite voilà de l'air de la lumière du soleil et là vous avez une qualité de raisin qui est multiplié par deux alors dans cette vigne c'est la même chose voilà là il n'y a pas beaucoup beaucoup de problèmes dans ces grappes là cette feuille là elle est embêtante celle ci aussi voilà voyez vos grappes elles sont bien dans l'air la lumière le soleil les trois composantes de la qualité gustative voilà alors il y en a encore peut-être qui vont me parler de la photosynthèse croyez moi elle marche à fond la photosynthèse il n'y a pas de soucis vous voyez bah c'est un passe temps il y a du boulot quand même mais quand ça vous permet en plus voyez comme là de visiter vos vignes de voir un peu s'il y a des anomalies s'il y a des insectes qui attaquent etc etc donc voilà alors pour ce pied de vigne c'est beaucoup plus flagrant alors les feuilles sont magnifiques parce qu'elle tourne au rouge mais là franchement je mange pas des feuilles jusqu'à preuve du contraire donc là il faut faire le ménage absolument dans cette vigne extra 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 et regardez moi ça il y a une quantité de raisin considérable bon il s'agit pas de tout enlever non plus hein moi je vous propose pas dans le j'enlève juste ce qui n'est pas nécessaire regardez moi ça regardez moi ces grappes alors il y en a qui sont complètement ensevelis sous les feuilles et comme je vous dis c'est c'est pas bien du tout voilà alors celle-là je vais même pas la couper au sécateur voilà c'est magnifique regardez ça j'ai pas compté les grammes dans celui-là mais il en a plus que l'autre il a plus de 25 grammes celui-là c'est sûr voilà alors on essaye de faire pour le mieux vous voyez et là on atteint des sommets des sommets alors ce pied de vigne effectivement si vous regardez regardez là d'un coup paf elle est exposée en pleine lumière c'est super il faut absolument faire ça si vous voulez vraiment de la qualité gustative et même sur la grosseur parce que là c'est on arrive à celle-là elle est vraiment castrée dedans c'est vraiment merveilleux alors vous verrez bien sûr que en réalité ça mûrit plus vite regardez ça c'est incroyable le nombre de grappes je n'avais pas compté alors c'est important aussi pour les regardez les feuilles sont magnifiques c'est vraiment des très belles feuilles c'est important justement d'enlever les feuilles du haut pour les raisins qui sont en dessous qui du coup bénéficient de l'air, de la lumière et du soleil je répète toujours cette règle d'or l'air, la lumière, le soleil alors l'air pour les maladies la lumière pour les maladies et le goût et le soleil bien sûr qui mûrit vos raisins et leur donne une saveur incomparable cette vigne aussi c'est sa troisième année elle est à la moitié de sa production imaginez quand elle va aller jusqu'en haut en production c'est pour ça qu'en haut il n'y a pas grand chose c'est normal c'est l'épouse de l'année l'année prochaine elle aura deux tiers de sa production et l'année après elle sera en production totale donc au bout de cinq ans vous avez 100% de production et une vigne comme ça elle vous fait entre 40 et 50 grammes euh 50 grammes pardon et là c'est vraiment 50 grammes de beaucoup plus de 200 grammes vous avez plus de 10 kg par pied ça c'est sûr et certain voilà bah écoutez je veux en rester là pour la taille vous avez compris le principe ça c'est du centennial c'est merveilleusement beau là il y a 25 grappes qui font à peu près 400 grammes il y a entre 8 et 10 kg de raisins il y a même des gras qui font beaucoup plus donc c'est que du bonheur elle est à peu près à la moitié de sa capacité donc c'est un pied de vigne qui produira entre 15 et 20 kg par an ça c'est à peu près certain c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel quand je vous dis que c'est merveilleux la vigne regardez ce pied c'est le cas de le dire et c'est vraiment plein plein de raisins bah écoutez sur ces bonnes paroles je vous encourage donc à effeuiller la vigne mais pas que regardez dans vos vergers, vos arbres fruitiers essayez de permettre à la lumière et à l'air et au soleil de pénétrer et de visiter tous vos fruits et là carrément la qualité de votre production sera bien bien améliorée mais sur ces bonnes paroles je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos